De la team Vitality Ça va commencer en quelques instants Ça va être un match qui va être très très long Et c'est pas la bonne scène Là voilà C'est le titre du strip ça Et là on les voit Maxime Thierry Le Kalaxo évidemment Alors ça va être Ça va être incroyable pour le coup là Ça va être incroyable C'est Dardarnian contre eux J'ai pas de Pokémon pour modé mais Ça va être Mewtwo Allez là Alexandre Nedley L'Américano on l'appelle Les deux joueurs qui sont Warriors Oh là là Merci à Choumy pour ton sub Merci à toi Le match Le match qui va commencer dans quelques instants Le regard évidemment Il est beau On peut le dire qu'il est beau le OD Et Match contre Hauteu pour le premier match C'est bon ça On a un bon matchup Ah oui Hunter qui est très très bon Outre Match Tempo Ah bah ça va partir on va voir ça Allez OD on y croit C'est le match Le plus important depuis longtemps Pour Odemian Merci à tous ceux qui s'abonnent Évidemment Le Hunter qui est très très efficace Contre Match Tempo C'est une des raisons qui fait Qu'on pique Hunter en tournoi Alors Kalax a tweeté qu'il avait les mains moites Kalax a tweeté qu'il avait les mains moites Avant le début de ce match Oh là 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 OD est plus habitué au Cast Inter Kalax est le premier hier Il serait très bien sorti Il était mané 2-0 Et c'est parti Oh il y a lunettes Il va la renvoyer contre Hunter je pense Tu renvoies la lunette contre Hunter ? Alors le matchup c'est quoi ? OD va essayer d'agresser ? Le matchup est vraiment pour OD Notamment s'il a l'arc Marquant attention à cette lunette Oh il garde les deux secrets Il garde la lunette Kalax Oh Barnes C'est Barnes C'est Barnes C'est Barnes Il y a le Barnes Il y a Barnes Il y a Barnes Et il y a le Counter-Shot Mais c'est beau Il a tout Oh là 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 Il ne renvoie qu'une carte pour avoir Barnes Mais oui Il est vraiment Il est là Il est phénoménal Oh là là On va mettre ça en BO5 Le gagnant Et on peut le faire propulser en grand final Et pas T1 Oh là 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 C'est le Barnes mesdames messieurs C'est Euh Pièce Il n'a pas pièce Qui n'a pas d'autre T2 Oh là 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 Est-ce que c'est pas bon Vincent ? Je te pose la question de l'automnex Pellstone là Il faut surtout pas pire les charges On s'en fout ce compagnon Je pioche tout Sophie Charge Tout Sophie Charge Ok ça nous va Très bonne carte C'est nickel c'est parfait ça Le 4 trick Le 4 trick qui va partir Vincent ici Le 4 trick qui part directement Oh là 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 Mais qu'est-ce qu'il nous fait Alexandre ? Qu'est-ce qu'il nous fait Vincent ? Il est phénoménal Ok On veut surtout pas On veut surtout pas On veut surtout pas Il charge ici C'est ça Allez donne les loups Donne les Johnny Donne les Johnny Donne les loups Oh les loups C'est les loups C'est les loups Qui sont piochés Ils sont là Et qu'est-ce que c'est les Johnny ? C'est des loups Incroyable Alexandre qui nous fait tout Kanax qui est pité ici le joueur Vitality Attention je veux piocher les charges C'est une catastrophe Surtout pas piocher les charges Surtout pas Attention C'est un bon tour ici Mais voilà Si il charge Le 4 trick Allez c'est le moment C'est le moment Surtout de pas piocher les charges Surtout pas de les charges Et Oné qui est super bien ici Vincent N'importe quoi sauf les charges Tu peux tout piocher On s'en fout C'est bon c'est la frappe latérale C'est la frappe latérale Vincent Parce qu'il vient On a Kanax qui tilt Kanax évidemment Qui n'en revient pas La sortie d'Odemyan Qui est sensationnelle C'est magnifique Il a voulu garder la lunette Et oui il met la lunette ici Ca ne suffira probablement pas Une sortie de tenue truante Du joueur armatime ici Qui est en train on peut le dire De jouer à l'apiculteur Face à cette abeille De chez Vitality évidemment Alors Il peut Frostbolt quand même pour tempo Ouais il peut aussi Filsad Frostbolt Attention au Contre-Sort Qui peut contrer les Johnny C'est pas fini en vrai Rien c'est pas fait là encore Ce qu'il peut quand même gérer En deux tours ce e-charge Il est passé où le Harkenshot ? Il l'a joué sur la 3-2 Oui exact Déjà Et tu vois ici Il s'étape quand même le clear Et il peut pas jouer les Johnny ici Donc tu vois c'est pas fait Vincent ici Contre-Sort qui est très bon Dans ce match-up Allez qu'est-ce qu'on pioche Oh deuxième Spellstone C'est pas mal ça pour le coup C'est quoi ? Je pense qu'on joue les lois 2 Tu joues les lois 2 ? En fait si tu joues les lois 2 En fait si tu joues les lois 2 C'est pas mal Parce que la frappe latérale Peut être importante notamment Sur les 4-3 et les 3-2 Donc du coup si tu crois Qu'on te reçoit sur les lois 2 Il trace les lois 3 derrière Et c'est bon Allez prends des risques Alexandre Allez ! Oui ! C'est bien fait C'est bien joué ça Il est solide Et j'ai envie de dire Il sait ce qu'il a à faire quoi Il sait ce qu'il a à faire ici Parce que là Kalak est obligé de Fireball Ouais ouais c'est un tour Alors il va poser la 3-2 avec ? Peut-être Peut-être hein Peut-être ici Fireland Portal Qui est récupéré ici par le joueur de la Team Vitality Il pourra Fireland Portal au prochain tour C'est pas fait en fait là quand même Il faut le dire Faux glyph pour Kalak S'il n'y a pas glyph Les loups vont faire trop mal Et on va voir ça Kalak qui est en train de tilter ici On le voit à la caméra Regardez-le Le joueur Vitality qui n'est Oh il ne tilte pas Je pense que là Il réfléchit à comment stabiliser On voit que l'équipe à lunettes A vraiment payé dans ce genre de matchup agressif C'est un combat franco-français On peut le dire Le gagnant sera en grande finale de cet EGLX En direct de Toronto Il devrait partir sur Sorcererat Apprentice Fireball Il ne met pas l'apprenti Intéressant Oh la la Allez les loups Oh la la C'est très fort en plus cette frappe latérale dans le matchup Vincent Parce qu'il est bien C'est que Kalak est forcé d'être dans la réaction Alors attention surtout pas de glyph primordial Surtout pas de glyph Alors allez Attention Attention C'est pas de glyph C'est bon pas de glyph Pas de glyph On est hier Attention attention Alors Kalak ici qui pourrait potentiellement Pièce ce portail éterne du feu ici Il y a pièce le portail et il va Il pourrait récupérer la 7-8 qui nous ferait très mal La 7-8 ici qui serait excellente Mais qui ne suffirait probablement pas même J'ai envie de te dire Vincent La 7-8 serait quand même problématique Elle serait très chiante mais bon Ce serait quand même correct Vu qu'on a frappe latérale derrière qui arriverait On a un coup de candle shot à poser aussi C'est acceptable en vrai Mais bon On préfère s'en passer n'est-ce pas Allez la pièce qui arrive Le portail évidemment Kalak qui n'a pas le choix ici Qui récupère Oh la la Le forgeron malveillant Le forgeron qui n'est pas bon Mais qui pourrait booster à lunettes Oui mais non Parce que Odé va certainement le trade ici avec lui Le frappe latérale je pense Oh le Rex 1 qui arrive Mais là pour l'instant je pense qu'on va vraiment Du côté du joueur à ma team ici Privilégier l'agression Vincent Moi je pense que je mets une frappe latérale Et je mets tout face à Hero Power Tout tête Tout tête Dans la gueule Alexandre Attention on va voir ça Il peut rien en faire cette créature Ton Hero Power est plus fort Ne trade pas Oh oui ça va tout tête Mais oui mais t'es tellement solide Ça va tout tête Mais t'es tellement bon Alors Kalak qui peut attaquer avec les lunettes En tout cas ça ça fait plaisir ça Kalak qui va pouvoir booster cette lunette Voilà il se donne même des outs avec l'arc C'est très bien joué de la part d'Alexandre Ah ouais alors c'est Là vraiment Odemiel a eu absolument tout là dans cette game Il lui a tout fait Alors euh J'ai envie de dire Pauvre Kalak Sissi qui Voilà va juste taper Consil ici Et 1-0 Et 1-0 pour Odemiel ici 1-0 pour Odemiel Qui a eu entre guillemets Soit la chance soit le talent de queue Le bon matchup Dès le premier Ça c'est assez random Pour le coup le bon matchup 1-0 1-0 Il reste à Alexandre son démo Et son prêtre je crois Alors le guerrier est ban je crois Ou le guerrier d'Alexandre est ban Kalak s'il n'a pas souhaité affronter le guerrier d'Alexandre Et nous rappelons Voilà Que nous sommes tout à fait impartiaux Ah oui oui Alors ce cast n'est pas du tout impartial Voilà on s'en excuse évidemment Mais comme il existe d'autres web tv Notamment le stream de Blizzard Qui retransmettent ce match Voilà S'il y en a qui ont vraiment un cast totalement impartial Vous pouvez évidemment partir sur la télé Blizzard On vous en voudra pas Attention le prochain match est prêt de compte match Pas de lunettes Même si on déjoue Jones Pas de lunettes ? Si il n'y a pas de lunettes ça se fait Parce que Ca fait grave bien j'ai 3 lunettes Donc Même si il y a Jones Même si il y a Jones Attention le mulligan Oh la 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 Oh mon dieu Alors prêtre contre l'hommage Alors on est qu'il relance tout On est qu'il relance tout On a le dosbreaker qui est très important C'est très fort le dosbreaker Dans le matchup Il n'y a pas de lunettes mais il y a quand même une sortie Il n'y a pas de secret chez Kallax Moi je connais cette main sans secret Vincent Je connais cette main sans secret Oh la pyroblast c'est terrible Moi je l'ai ri j'ai eu Oh la la Allez allez la claire Oh la la Pas de claire mais on a un dragon On a un dragon Il y a un dragon Oh Kallax qui pioche C'est de pire en pire évidemment ici Oh la 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 C'est de pire en pire ce que récupère le joueur Et on a Jones au cas Alors ça c'est une très bonne nouvelle en plus de Harrison Jones Parce que le seul moyen de perdre avec la main d'Alexandre Oh pour TomDex de Kallax Gros topdeck de Kallax Ce terrible Ce terrible à lunettes Gros topdeck de Kallax Alors c'est un gros topdeck mais on se prend Dustbreaker Alors Roday qui va juste sortir la pièce pour voir si c'est pas counter spell Exactement Et sinon il sait que c'est probablement Ruin Explo Ou la potion de Polymorph Et du coup le Dust Boilker qui passe Directement C'est ça Pour le tour d'après on a potentiellement cette acolyte de la souffrance Sur un Kallax qui espère piocher un secret ici Bloc de glace C'est pas mal hein C'est un très bon draw ici Tu sais que ces Kabal Crystal Runner vont coûter 2 La sortie du joueur vitality qui s'est énormément améliorée On commence par l'acolyte ici L'acolyte du crépuscule ici Tu es acolyte et tu es mode fort bouclier pour tester le secret Ce qui permet à ta vision de l'ombre d'être potentiellement effectif si jamais tu compte le counter spell ici Oh la la Pour l'instant il n'y a aucune carte jouable dans la main de Kallax Aucune carte jouable Oh la Fireball qui est parfaite Oh mais Kallax qui top deck sur top deck ici Après avec la main qu'il avait forcément il fallait qu'il récupère des bonnes cartes à un moment C'est tout à fait légit évidemment mais voilà Enchaînement de top deck on est bien qui sait que c'est bloc de glace évidemment Et c'est la hélice qui arrive pour pointe tout simplement du bord ici Je t'avoue que je serais mis le prêtre du festin mais il a l'air de vouloir faire un sort le même tour Donc pourquoi pas Ici le top deck à lunettes aura été réjouissif du point de vue de Kallax Mais aura été terrible puisqu'il serait pris le Jones Tu as été réjouissif ? Ca se dit pas Des réjouissants Très bien réjouissants par Voilà vous êtes 9000 évidemment Je m'excuse pour mon français N'hésitez pas à pouvoir envoyer holocoarbatim des mecherelles pour mon ami Vincent Que j'aime de tout mon coeur Alors Ma foi Et le top deck de Kallax qui a pas été bon ici Pour le coup les deux joueurs qui jouent extrêmement vite Les deux joueurs qui jouent extrêmement vite ça leur ressemble Kallax joue vite en général c'est vrai Oui Kallax joue assez vite notamment Quand il a pas forcément beaucoup d'options Et c'est un tel qu'Alexandre connait parce que les deux joueurs se rencontrent très souvent Dans les tournois français les armes à cup Que vous êtes des milliers à regarder tous les mois Oh la 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 Et le portail éternu feu ici qui est excellent pour Kallax récupère l'alchimiste L'alchimiste du priest ici Mon dieu Ok Drake primordial Il y a tout Drake primordial chez la nation et les miennes Mais Odé a vraiment un deck très défensif Ah bah oui oui non mais là Là je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure pour Kallax mais Je vois Odé mais ultra devant ici à les années lumière Vincent Ok le Valet qui est un bon draw en soi mais cette pyroblast vraiment Qui est une enclume dans la main du joueur Vitality Alors Oh il y a quel match On a potentiellement un Drake primordial qui est fou Et voilà ça y est là il est fou Vincent Le Drake primordial est très bon ici pour Odébien qui va pouvoir Contest ce board Et attention parce que Kallax est vraiment vraiment pas bien ici Oh il est ultra derrière Il ne peut pour l'instant rien jouer mais il va forcément récupérer une carte qu'il pourra jouer Et là la meilleure draw pour Kallax ce serait à lunettes naturellement Mais Odébien aurait la réponse parfaite à cette à lunettes C'est ça Il est paré à challenger son adversaire Il est intestable aujourd'hui on le rappelle il a perdu aucune manche Il est imprenable Oh il y a une pression ici la tension qui est palpable Dans ce Toronto International Center Oh la cabale c'est la cabale Alexandre Oh la cabale La cabale pour Alexandre ici Qui est juste fantastique Oh la 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 N'hésitez pas à spammer les hashtags Allez Odé sur le chat La France ball qui est ici Ca va pas aider ici Kallax qui est Complètement débordé On tente le plan face Il a bien raison Kallax Odébien qui pourrait récupérer Il y a un contresort il le sait Il le sait ici Est-ce qu'on a pas moyen de récupérer Un bon truc sur ce draconisme opérative On va voir ce que Une fireball Ah c'est pas La ruine est pas mal La ruine est pas mal La ruine est ok La ruine est ok Elle va servir peut-être à tester le counter spell Je dirais Surtout que c'est le dernier Moi j'aime bien Ouais c'est ça Si on le rappelle le palton gros peut donner la peau de fer Qui donne 5 PV Oui tout à fait Vincent tout à fait Oh Ice block Ice block Ice block on s'en fout Mais Dragon Fury Alors Ice block Pour aider à tenir un tour de plus Dragon Fury Euh Ça va pas Dragon Fury peut revenir au deuxième portail S'il y a un deuxième portail S'il y a un deuxième portail Attention Après Ice block peut donner un tour de plus Pour essayer de l'avoir au burst La game Mais je pense que c'est pas ça qui va l'aider On a déjà utilisé une fireball du clé de Kallax Notamment d'autres Et une pyro Et un portail d'éternu feu aussi Et oui Donc il y a beaucoup de burst qui est passé chez Kallax Moi je pense ici que Le joueur vitalité Qui Euh Il n'a plus d'espoir dans cette game Voilà qui Si vous me permettez l'expression J ici sans espoir Oh la 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 Il réfléchit évidemment Mais euh C'est pas facile pour lui là Le joueur vitalité Dos au mur Qui va peut-être être mené 2-0 Sauf si Dragon Fury Épique et fait des miracles Il l'attente Attention Ah non Ah non C'est la glyphe Ça c'est terrible Et euh Ça va faire 2-0 J'ai l'impression Pour Odemian Euh Le joueur vitalité Qui n'avait qu'un seul ban out ici Tu l'as dit C'était Ce portail Le portail et terre du feu Mais au moins Il a eu la lucidité De tenter l'out Et ça faut quand même le féliciter Parce que Il y a peu de joueurs qui ont fait ce choix Ouais 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 C'était peut-être bien entendu Après c'était pas un vrai out hein Disons le Même s'il arrive à créer un board Il a su voir quel était l'espoir Ouais c'était un petit espoir ici Voilà effectivement Même s'il avait le portail et terre du feu Euh Il restait quand même À mon sens ultra derrière Vincent Oh la la Et vous êtes plus de 90001 sur la télé Quand tu as pas mis les armées au gas Vous êtes bien tous 10001 Allez Odemian Va-t-il pouvoir avec Supéré Un petit écaille terrestre ici Euh Pas de Il y avait également là 2-4 du chaman Qui heal potentiellement Pas de heal On a qu'Alimos Mais il n'y a pas d'Elem Ah mais on peut broc On peut broc Ça c'est pétale Oh la la Mais c'est tellement bien joué Oh la la C'est tellement bien joué Vraiment les émotions là 2-0 pour Odemian Dans ce match Le joueur Arbatim Qui est en train de Réaliser l'exploit C'est ça Je m'en remets pas Vincent là Je sais pas Est-ce que tu penses Le dernier qui va passer facile pour Odem je pense Alors le dernier il faut savoir Que c'est un Democube C'est très compliqué De mettre 3-0 à Democube En sachant que Kalaq c'est un zoo Que Alexandre je crois A des auspices Des maîtresses Et des combats libériens Il y a vraiment la place Ici pour Alexandre D'aller chercher cette finale Et c'est reparti Vincent Allez Jura C'est reparti On est lancé Pour le 3-0 peut-être Vous êtes 10 000 Vous êtes 10 000 Sur l'Arma TVHS Et peut-être Le 3-0 qui va tomber Ah non mais c'est pas un Democube Tu nous racontes c'est un Democontrôle C'est encore mieux C'est encore mieux Et il a le Laquet Il a le Elfire Oh la 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 Oh mon dieu On le rappelle hein Ca fait bientôt 3 jours 3 jours que vous nous suivez Dans votre périple Je rappelle les résultats de l'équipe On a eu 2 joueurs en top 32 Et un joueur en train de De réaliser le rêve de tout joueur d'Orstone Ah c'est maintenant C'est maintenant Allez Odé Merci à tous ceux qui s'abonnent à l'Arma TVHS Et Bloc c'est pas bon hein Dans le matchup hein Ah non c'est très mauvais Bloc dans le matchup On a l'Arcano une Toulaga de 3 Auspices qui est récupéré Oh la 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 Ca réfléchit du côté d'Odemian Qui réfléchit Chaque lifetap Est peut-être compliqué à faire Parce que Mine de rien il y a du burst dans le deck de Kalax Voilà Il prend pas de risques Il met cet Auspice Il a envie d'arriver jusqu'au côté 5 Pour pouvoir poser son chauve Son divin chauve roux Le laquet Oh la 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 Leif qui part c'est pas bon ça pour Kalax C'est pas du burst Pas de Fireball Pas de Pyro Le Ruby ici peut-être Le Ruby peut peut-être créer des choses Des choses Mon dieu On rappelle Il y aura forcément un français en finale On veut un Arma au gasp On veut un train de smiley d'Odé dans le chat Ah bah là vous pouvez spammer le chat c'est maintenant Il faut donner tous vos top deck A Odémian C'est vraiment Odé en plus qui a la KD Tech Card Envoie cette chouette magnifique Dans le matchup qui est pas folle mais bon Ah oui dans la chouette qui est pas folle Un Kalax qui N'en revient pas de faire des glyphes Euh j'ai presque envie de te dire Vincent aussi médiocre hein Attention attention ça peut peut-être pas être médiocre en fonction Ah c'est la carte qui est en glyphes hein C'est vraiment naze J'ai presque envie de dire ici le jeu qui troll le joueur Vitality Alors attention parce que la main d'Odé est pas si folle pour le moment Allez l'Ostonil qui peut peut-être te donner Oh la 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 Un tone sympa Oh c'est pas mal ce cas-ci Tasting Go Tasting Go est sympa tu crois pas non ? Euh Ah oui mais c'est un curve Oui il est meilleur tu as raison Mais c'est un curve TK Non mais tu sors les plays là c'est le comeback toi Et là je suis habité par l'esprit d'Odémian là clairement là Allez Habité Allez l'A4-3 qui va partir Et là Odé va devoir tester la rune et quand il va voir que c'est pas la rune sur le Tasting Go il va être tellement heureux Ah oui c'est fou ce qui se passe Et voilà Il teste naturellement il va voir Et c'est pas la rune et oui Alors Odé va penser que c'est un counter spell assez tôt dans sa lettre L'idée c'est qu'il y a un secret assez tôt dans la game qui est développé En général il y a un secret qui peut faire quelque chose Odé mène ici qu'il a tous les avantages Il mène 2-0 L'avantage psychologique L'avantage en terme de line-up Il a tout Vincent il a tout Et l'avantage aussi dans les matchups Je pense que Odé étant en France incontestablement un des meilleurs joueurs de contrôle voire le meilleur joueur de contrôle Là où Kallax est plus polyvalent il peut jouer vraiment de tout Et clairement là Enfin s'il y a bien un deck avec lequel il a très peu de chance de se faire reverse c'est ce démo Oh oui 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 J'en peux plus là Après le match tempo à l'avantage attention La potion de polymorph qui est fantastique dans ce matchup pour Kallax attention Elle peut être terrible attention Mais tu l'as dit c'est un matchup qui est Mais ils sont en demi-finale Odé va savoir que sur le tour 5 c'est impossible que Kallax pose la rune On ne peut pas faire une erreur à ce niveau-là Mais oui il le sait Odé Odé le sait et posera pas sur la case Il va mettre le silence ou la 2-1 le cobble de bibliothèque Ça paraît impossible que Odé pose la 5-5 ici C'est un joueur d'expérience Il va faire la 2-1 là Il fera jamais cette erreur je te le dis Marçon Alors ce qu'on dit pas c'est que le Hellfire est complètement fou Le Hellfire est fou mais Odé c'est pas sur la route de spell Parce que là s'il fait la 2-1 que c'est polymorph Et qu'il fait Hellfire Il y a de chance sur le que ce soit block ou counter spell Ouais il y a plus de chance honnêtement Il y a plus de chance honnêtement que ce soit counter spell du point de vue d'Odé C'est la potion de polymorph Et le Dark Pact ! Le Dark Pact d'un coup Pour la France Odé Mais il est une France aussi Kallax Pour Rama du coup Pour Rama S'il fait Hellfire ici 1 si c'est un counter spell il le proc et du coup il peut placer son Dark Pact Ah il le tente pas Odé Ah il faut le tenter Odé ici hein En plus en main il a un spell à 6 donc du coup C'est worst de le faire là Ouais il faut le tenter parce que le prochain tour il voudra faire la quai Il faut le tenter Parce que le prochain tour il voudra faire la quai plus Dark Pact en fait Oui C'est pour ça Allez Hellfire Odé Il faut absolument Hellfire Tout autre play Oh il le fait 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 Mais quel joueur Mais quel joueur Il voit tout Il voit tout Il sait il est dans sa tête Il a des yeux derrière la tête Oh la la Ah la sur la sur Attention Oh la la Kadax il a la possibilité quand même de récupérer peut-être un counter spell ici Il est tellement chaud Oh la la Il est imprenable Notre fer de lance Oh la la Attention Oh la la Et c'est là où il explot Qui vient troll le joueur Vitality comme un symbole Qui A qui rien ne réussit aujourd'hui Oh la la Oh la la Ultra Instinct Odé quoi Il a vraiment sorti au meilleur moment Oh mon dieu Odé va-t-il se qualifier Va-t-il avoir sa revanche peut-être contre Hunter Race Pour la finale d'un major international Pour la première fois pour un joueur français C'est ça Et une finale d'un major international Hunter Race qui est un peu le Jiren du tournoi on peut le dire Oh mon dieu Ah c'est fou là Devant un public conquis naturellement Peut-être aurons-nous tout à l'heure Alors qu'est-ce qu'il va faire ici Galax ? Qu'est-ce qu'il va plutôt faire la flamme Interdite Ou il va faire Il va être tilté et poser la ruine Il doit garder cette pièce pour le portail Mais oui tu as raison Oh la la il va faire Il va faire Frostbolt ? Il va Frostbolt apparemment Oh yaya Pourquoi pas Ça met du board c'est ok Ouais pourquoi pas Pourquoi pas en vrai Pourquoi pas j'ai envie de te dire Allez Là Odémiad qui va juste pouvoir faire pas plus de 3.9 Vincent je crois Odémiad qui va pouvoir faire pas plus de 3.9 et Ouais c'est le meilleur plays Ouais c'est le tour ici C'est le moi-là Odémiad qui a vu le tour évidemment Et avec Galax qui comprend ce qui se passe Qui comprend la superchérie Attention Attention au top des cas lunettes sur 6 Attention ça pourrait relancer le jeu en vitality A lunettes tout fait peur ici Vincent Attention C'est pas lunettes ça C'est pas lunettes C'est pas lunettes ça j'ai envie de te dire Et là Odé se touche le bouc Il y a un tel Ah bah là oui c'est le touchage de bouc pour Odé On le rappelle Quand il se touche le bouc c'est qu'il est bien Quand il se touche les cheveux c'est que c'est la merde On le rappelle alors c'est peut-être le capitana des HGG qui se joue ce soir Ah là clairement il y a un match en match En direct de l'internal center congrès de Toronto Un Yoris contre Mandanda là Oh là 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 C'est portail le tour Odé qui a tout hein il lui fait tout Il lui fait tout Odé là Il a tout mais attention attention Il certes il est à 30 PV mais faut faire attention rien n'est fait Allez Tant que le cratère n'est pas en bas nous ne sommes pas en finale Oh là là Merci à vous êtes très nombreux à vous abonner On peut pas lire vos messages parce que ça défile trop vite Mais merci à tous Mais c'est génial continuez C'est génial Un abonnement égal en top deck pour Odé évidemment sur l'Arma TVHS Vous le savez Oh là 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 On le voit ici le joueur Vitality qui sait pas quoi faire il va plutôt fireball Et choisit donc de poser du télé cette flamme interdite Ça c'est un tour très faible pour le joueur Et chaque fireball qui part dans les créas c'est bon pour nous C'est bon pour nous Ah bah oui oui tout dégât qui part dans les créas on est content nous Parce qu'on a énormément de sustain Vincent dans notre deck Alors je ne sais pas ce que veut dire ce mot mais c'est génial Allez On a Gul'dan On a Gul'dan On a Gul'dan Vincent C'est la ride qui part un nouveau tour Oh t'as les droits Le joueur Vitality qui est complètement étouffé Sous une invasion de provocation Et toujours pas dans lunettes Toujours des top deck de plus en plus mauvais Calax Calax qui peut vider sa main Mais j'ai presque envie de te dire à quoi bon Vincent À quoi bon Vincent Ah le rêve est en train de se transformer en cauchemar pour Maxime Thierry C'est terrible Oh attention Oh attention 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 Oh la chance Alors ça c'est très fort ça Ca c'est très fort ça Ca c'est très très fort ça Ca c'est très très fort ça Ca c'est très très fort ça Et oui oui parce que là il clear les deux créatures ici Mais Holymate qui a quand même Il a le siphon Il a le siphon Il a le siphon Il a le siphon tout à fait Varsan Oh le deuxième laquet qui arrive Pour récupérer pour qu'on peut être deuxième 3-9 Oh la 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 Attention on a Le rôdeur Le rôdeur Et il pose le laquet Alors attention si on pioche la 3-9 Ici c'est pas drôle Attention attention Un lunette Pas d'un lunette pour Kanax Oh terrible Il pioche vraiment que le T1 Pas d'un lunette pour Kanax Qui n'a absolument pas de réussite Dans ce tournoi Oh si dans le tournoi si Mais dans ce B.O. on doit admettre que la réussite est cotée joueur armes Oh la 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 Est-ce que Onibial est en train De s'imposer 3-0 Dans ce match Et de se qualifier pour la grande finale Il ne faut pas piocher la 3-9 Surtout de ne pas piocher la 3-9 Ne pas confondre Vincent Comme disait ma grand-mère Vitesse et précipitation Dans quelle circonstance ? En tout cas l'A2-2 qui va trade Qui va les face pardon Vous êtes 11-1000 Et combien serez-vous pour la fidèle tout à l'heure Si on devient de se qualifier ? Oh mon dieu Oh la 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 Ah le tour est pas facile pour Kalax ici Ah c'est les derniers tours ici Il le save ses derniers moments dans le tournoi Et oui parce que si on devient du pioche pas de 3-9 Il aura 2-3-9 qui reviendront sur cooldown Vincent 2-3-9 Ah c'est un festival C'est un festival que nous fait Odé Ah bah c'est Il est il est Aller pas la 3-9 Pas la 3-9 c'est gagné Pas la 3-9 c'est terminé Si on pioche pas la 3-9 là c'est gagné Aller Odé Aller C'est pas la 3-9 C'est le HESOP C'est encore plus de 3-9 Les 3-9 ici Qui vont condamner Le joueur Vitality Le joueur Vitality Ah c'est C'est un match à sens unique Et Odé qui fait tout bien Il pose son rampeur avant De façon à pas prendre de dégâts Il va mettre la chouette directement dans la 4-4 Jusqu'au bout hein C'est tellement bien joué Jusqu'au bout sérieux Et le joueur Vitality qu'il n'aura jamais vu à lunettes Il l'a eu Il l'a vu contre Chasseur Il l'a gardé obligade On s'en rappelle Tu as raison Bien vu Vincent Et ici Sous un public Ébahi Kallax vit ses derniers tours dans cette compétition Un très beau parcours Il faut quand même souligner le Très beau parcours de Kallax C'est son premier top 8 à l'Inter Il a même fait top 4 Ce que très peu de français ont fait Bah 3 en fait Grosse Grosse performance De Kallax Il y a Odé, Kallax et Unit qui ont déjà fait cette performance Et son 3 maintenant 3 français à avoir atteint Le Graal hein J'ai envie de dire le top 4 Mais au Debian Mais il y a surtout un français qui a atteint le top 2 Et c'est qui ? C'est le premier français à aller en finale mesdames messieurs Ah il est mort Dans un major international Voilà Et bah c'est notre Debian Qui pose ce guldan Et qui va s'imposer 3-0 3-0 3-0 Incroyable Il va mettre la main comme ça Oh la 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 Il a qu'une 3-9 par contre là Il n'y a pas été résisté C'est pas grave C'est terminé Vincent C'est la victoire Le match de tempo Il prend 3-0 Et c'est fini Et c'est fini Kallax qui n'aura perdu que contre Odebian dans ce tournoi Deux fois Oh la la Félicitations Il est tellement beau Il est tellement fort Le vainqueur de Toronto peut-être Dans quelques heures Gros GG à Kallax pour son parcours Le capitaine de l'équipe de France probablement Oh la la Ici il y a beaucoup plus qu'un simple match qui s'est joué Il est en finale Il est en finale Et c'est magnifique Et voilà ici Une performance Absolument sensationnelle Et c'est un brésil en patron Et c'est un brun